Bonjour et bienvenue sur l'Argus. Nous connaissions jusqu'à présent le Peugeot 3008 affublé de tous ces camouflages qu'on voit un petit peu partout autour de moi. Il est temps maintenant de le découvrir, débarrasser de tous ces artifices. Suivez-moi. Elle est là. Nous sommes à Sochaux où Peugeot dévoile le 3008, son SUV Star. C'est une nouveauté extrêmement attendue puisque rappelez-vous, la deuxième génération qui a été élue voiture de l'année en 2017 s'est écoulée en 7 ans de carrière à 1 320 000 exemplaires. Pour son best-seller, Peugeot avait le choix, reprendre la recette du modèle actuel ou bien la changer. Il se trouve que Peugeot a très clairement choisi la deuxième option avec une approche qui est extrêmement à la mode aujourd'hui, celle du SUV coupé. On va vous donner tous les ingrédients utilisés par Peugeot pour concevoir ce nouveau 3008 qui sera commercialisé à partir du mois de février 2024. Alors le premier changement qui se voit le plus lorsque l'on regarde ce Peugeot 3008, ici en version électrique, i3008, c'est sa ligne. C'est une ligne qu'on avait déjà vue sur le concept quartz qui avait été présenté en 2014. Mais attention tout de même aux abus de langage. Ça n'est pas un SUV coupé. Pourquoi ? Parce que la ligne de toit n'est en réalité pas plongeante. Cet effet visuel de pavillon plongeant, Peugeot l'a obtenu avec deux choses. Tout d'abord le béquet flottant au-dessus de la lunette arrière et l'inclinaison de cette lunette arrière. Mais sur un vrai SUV coupé, vous aurez remarqué que la vitre qui se trouve ici présente une inclinaison qu'on ne retrouve pas sur ce 3008 pour lequel la vitre est totalement droite. Alors ce Peugeot 3008 a également bien grandi puisqu'aujourd'hui il mesure 4,54 m de long pour 1,89 m de large et 1,64 m de haut. C'est en réalité 9 cm de plus en longueur, 5 cm de plus en largeur et puis 2 cm de plus en hauteur. Alors à l'arrière, Peugeot joue plutôt la carte de la simplicité avec un haillon très lisse, des lignes qui sont extrêmement horizontales, à l'image d'ailleurs du bandeau noir qui court sur toute la largeur du véhicule. On trouve aussi un bas de pare-choc qui est relativement massif. Cette massivité, en quelque sorte, on la retrouve dans ces ailes qui vont au-delà des feux arrière, qui reprennent, en ce qui les concerne, la signature lumineuse en trois parties actuelles du 3008, mais de manière moins horizontale et plus couchée. Alors la face avant est plus complexe. On remarque déjà dans un premier temps cette grande calandre massive, proéminente, comme le bouclier d'ailleurs qui lui aussi est très massif. Par contre, on remarque que les écopes latérales sont plus discrètes que sur la deuxième génération de 3008. Ce qu'on remarque aussi, c'est la position de ces phares. Ces phares qui sont positionnés extrêmement haut sur le véhicule, juste sous le capot et qui sont bien évidemment, là aussi, puisque c'est dans l'air du temps chez Peugeot, affublés de ces trois griffes que l'on retrouve désormais sur tous les modèles. Tout comme, bien évidemment, le logo qui figure ici en bonne place au centre, dans une grosse dimension, bien XXL. Logo qu'on va retrouver d'ailleurs sur les ailes du véhicule. Je vous les montre tout de suite, elles seront juste ici. Alors je vous en reparlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ce Peugeot 3008 sera disponible en deux finitions, allure en entrée de gamme et GT en haut de gamme. Il se trouve que nous sommes en présence d'un modèle haut de gamme GT qui profite d'un détail esthétique qui est intéressant. Ce sont ces arches de roues et puis également ces bas de caisse, ces bas de porte qui sont non pas noir mat, mais noir brillant. Alors dans cet habitacle où règnent en maître, j'allais dire, les matériaux recyclés, ce qui évolue aussi, c'est le High Cockpit. Il se nomme aujourd'hui Panoramic High Cockpit et pour cause, on trouve une grande dalle numérique de 21 pouces. Alors ça, c'est pour la version GT qui est entre nos mains. Sur la version d'entrée et la version Allure, on aura deux dalles numériques de 10 pouces chacune. Les propriétaires de l'actuel 3008 lui reprochent souvent la mauvaise visibilité de l'instrumentation de bord. Et bien ce défaut, c'est de terminer sur le nouveau 3008 grâce à cette grande dalle numérique qui est flottante au-dessus de la planche de bord. Alors les boutons sont moins nombreux dans ce nouveau 3008. Ils ont été remplacés par les High Togles qui sont devant moi. Ce sont en réalité des petites touches numériques sur lesquelles on peut paramétrer des raccourcis. C'est un dispositif qu'on retrouve déjà sur la nouvelle 308. Et puis, il faut savoir que si on opte pour la version d'entrée Allure, on n'aura pas droit à ces High Togles, mais uniquement un support pour téléphone portable. La commande de la boîte de vitesse et le bouton de démarrage ont migré sur le tableau de bord. Et puis, on retrouve également ce qu'on appelle une dalle de bouton cliquant. C'est comme ça que Peugeot les appelle pour toutes les commandes, notamment de dégivrage et d'aération. Vous avez également un bouton pour le sélecteur de mode de conduite. Et puis, sur le volant, on retrouve aussi ces panneaux cliquants pour des fonctions qui sont très usuelles, comme passer un appel téléphonique, régler le volume de la radio ou encore le régulateur de vitesse. Alors, est-ce que l'habitabilité progresse dans ce nouveau 3008 ? Premier élément, l'empattement. Il a été rallongé de 6 cm puisqu'il est aujourd'hui de 2,73 m. Eh bien, en ce qui concerne l'habitabilité, Peugeot annonce néanmoins une perte au niveau de la garde aux jambes de 1 à 2 cm. En ce qui concerne la garde au toit, c'est sensiblement identique. Mais Peugeot indique quand même qu'elle serait très légèrement plus réduite sur son nouveau modèle. Et puis, dans le coffre, on est toujours à 520 litres de capacité. C'est identique à la génération actuelle de 3008. Une capacité qu'on a réussi à préserver avec deux éléments. Les batteries qui sont situées vraiment très bas dans le plancher du véhicule. Et puis, également, un coffre qui a progressé en profondeur. Et puis, en ce qui concerne le volume maximum, c'est-à-dire une fois les sièges rabattus, Peugeot ne communique pas encore ces chiffres. Mais il semblerait qu'elle soit légèrement plus réduite, cette capacité maximale, dans ce véhicule. Ce nouveau Peugeot 3008 est radicalement différent du précédent sur le plan technique. Puisqu'il faut savoir que sa version électrique, le i3008 que nous avons devant nous aujourd'hui, est le premier véhicule à étraîner la nouvelle plateforme STLA Medium du groupe Stellantis. Peugeot a prévu trois configurations pour son i3008 électrique. Un moteur de 210 chevaux associé à une batterie de 73 kWh offrant 525 km d'autonomie, disponible au lancement le 24 février 2024. Un autre moteur électrique de 230 chevaux, avec une batterie de 98 kWh, appelée Grande Autonomie, avec un rayon d'action de 700 km, disponible au premier trimestre 2025. Et enfin, une version 4 roues motrices de 320 chevaux, avec un moteur sur chaque essieu, pour une autonomie totale de 525 km, avec la batterie la plus petite de 73 kWh. Cette version 4 roues motrices sera lancée au second semestre 2024. La gamme est complétée par deux motorisations électrifiées. Entendez par là, des motorisations qui ne sont pas des motorisations 100% électriques. Le 3008 aura en effet droit à un 1.2 litre hybride de 136 chevaux, déjà présent sur l'actuel 3008, qui sera disponible au lancement en février 2024. Et il aura également droit à un 1.6 litre hybride rechargeable d'une puissance de 195 chevaux, lancé au second semestre 2024. Il embarquera une batterie de 21 kWh dans cette configuration, et pourra donc proposer jusqu'à 80 km d'autonomie en tout électrique. Quelle que soit la batterie choisie, le temps de recharge sera de l'ordre de 30 minutes, grâce à une puissance de recharge de 160 kW. Et ce temps de 30 minutes, on pourra l'obtenir avec le chargeur triphasé de série de 11 kW. Il y aura également une option, un chargeur triphasé de 22 kW, qui permettra d'aller encore plus vite pour la recharge, même si Peugeot ne communique pas encore la durée de celle-ci. Le nouveau 3008 aura donc droit à deux finitions, Allure et GT. Elles seront disponibles dès le lancement, et pourront être complétées par trois packs d'options, au rang desquelles figure le toit panoramique ouvrant sur la première partie. Six couleurs seront aussi proposées au choix. L'exécution d'entrée Allure propose notamment une série mi-tep, mi-tissue, l'entrée et le démarrage sans clé, des capteurs de stationnement et une caméra arrière, des projecteurs et des feux à LED, des jantes alliages de 19 pouces, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, et deux dalles numériques de 10 pouces sur le iCockpit. La finition GT rajoute, entre autres, une livrée bicolore avec le toit noir, des jantes alliages de 20 pouces, une série à Cantara, des projecteurs pixel LED, des capteurs de stationnement avant, le haillon motorisé, les sièges chauffants, massants et ventilés, le volant chauffant, un chargeur de smartphone à induction, un éclairage d'ambiance et des boutons de raccourci iToggles personnalisables, ainsi que l'écran incurvé de 21 pouces sur le iCockpit. Aujourd'hui, le 3008 en version hybride 136 chevaux s'affiche à partir de 38 870 euros en exécution Active Pack et à partir de 43 570 euros en finition GT. Le ticket d'entrée de ce nouveau 3008 devrait se situer à 40 000 euros en version hybride et à un peu moins de 50 000 euros en version électrique. En version hybride, le 3008 devra composer avec les Renault Austral et Rafale qui débute respectivement à 40 000 euros et 44 000 euros pour le Rafale. C'est une estimation en version hybride de 200 chevaux. En version électrique, la concurrence s'appellera Renault Scénic, lancée au premier trimestre 2024, Cupra Tavascan, attendue pour mai-juin 2024, et Tesla Model Y, dont le tarif agressif débute actuellement à 45 990 euros. Alors les tarifs de ce nouveau i3008, entendez par là la version électrique, seront dévoilés le 2 novembre 2023, date de l'ouverture des commandes, avant qu'ils n'arrivent en concession à partir du 24 février 2024. Pour conclure, Peugeot a vraiment réinventé ce 3008 parce que la marque a conscience qu'il sera difficile de vendre un volume comparable à la génération actuelle. Quelle est la stratégie de la marque au lion ? Eh bien c'est simple, laisser plus de place au Peugeot 5008 à vocation familiale, il sera présenté début 2024 et disponible à partir du mois d'octobre suivant. Et au final, Peugeot espère obtenir un volume global de vente pour ces deux modèles qui soit comparable à celle de leur actuelle génération. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez sur les réseaux sociaux de ce nouveau i3008 que nous aurons l'occasion d'essayer mi-janvier 2024. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'argus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada